Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est une guidance à trois choix et dans le domaine général. Donc on va voir quel message vous avez peut-être à entendre en fonction du choix que vous allez faire. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie, vous avez toujours votre propre discernement, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, voyez si ça résonne ou pas pour vous, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée, vous retrouvez aussi dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, je vous ai tout dit. Donc j'ai choisi l'oracle du peuple animal pour faire votre choix. Donc ça va être trois cartes que je vais tirer. Vous allez choisir soit par rapport aux chiffres, soit en regardant les cartes, vous vous laissez porter inspiré par le choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il me semble que je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus, donc ça va peut-être revenir. Oui, je voulais vous préciser dans la barre de description, je vous mets le timing par rapport au choix numéro 1, 2 et 3, comme ça vous cliquez directement. Si un choix ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas le moment de l'entendre ou prenez peut-être un autre choix qui sera peut-être plus en résonance, mais normalement l'intuition vous guide toujours vers ce que vous avez à entendre. Mais prenez tout ça encore une fois avec discernement. Donc nous sommes partis les amis pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je les place, hop, bien, voilà. Mettez sur pause si vous avez besoin de prendre un petit temps de réflexion. Donc la carte numéro 1, la 2 et la 3. Je vous laisse choisir, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou les amis, donc le choix numéro 1, nous sommes partis et nous avons le griffon. Le griffon ici vient me parler qu'on a envie que les choses avancent. On arrive par moments à prendre de la hauteur et puis d'un seul coup, paf, on revient dans nos pensées, dans nos habitudes au quotidien, dans nos réflexions. Et je pense que là, ce qui vous est demandé, ça serait vraiment d'ajuster aussi bien vos pensées que l'action que vous mettez en place, de suivre peut-être aussi votre intuition et d'avoir une perception qui est en adéquation avec les pensées, vos intuitions, vos actions. C'est comme si on vous demandait de vous allier quelque part dans tout ce que vous mettez en place dans votre vie, peu importe le domaine. Mais là, c'est comme s'il y a des moments où vous avez besoin de prendre de la hauteur pour voir plus clairement ce que vous vivez. Il y a des moments où vous avez envie d'aller dans de l'action et c'est ok, mais ne pas se faire râper trop par le mental. Et pour moi, oui, c'est ça, c'est comme si vous seriez peut-être dans une forme de transformation quelque part en ce moment pour vraiment ajuster. Ce que j'entends vraiment pour ce choix numéro un, c'est qu'on serait vraiment dans l'ajustement de tout ce qui vous compose, de toutes ces parts de pensée, d'intuition, d'action et vraiment de vous laisser porter aussi pour sortir peut-être, pour certains, j'entends, d'une forme de contrôle. Allez, on va aller voir un peu plus loin les amis pour ce choix numéro un. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ? Non, je vais plutôt le mettre comme ça. Changement de dernière minute. Je suis mon intuition. Vous voyez, en dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de vision, nous parle de décision, mais en même temps, elle va trancher quand il y aura besoin. Elle sait prendre aussi de la hauteur. Pour moi, c'est comme si c'est ça dans ce choix qu'on vous demandait. C'était par rapport à ce que vous vivez, peu importe le domaine, c'est vraiment de savoir, avoir une perception plus claire, peut-être vous poser quand vous avez besoin de réflexion et vraiment d'acter les choses quand il y a besoin de mettre un coup de fouet, si je puis dire, pour dire, allez, j'y vais. Nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il vient nous parler de concrétisation, dans des élans que l'on peut ressentir en soi. C'est comme si vous trouviez une forme d'équilibre, encore une fois, avec le griffon. Moi, c'est ce que je ressens, c'est trouver un équilibre quelque part dans votre vie, dans ce que vous vivez, que ce soit en relation, que ce soit en professionnel, en personnel, en familial. C'est comme si vous avez envie de créer, de réussir, de partager, d'équilibrer votre vie quelque part, mais avec une perception plus fraîche dans le sens où on reste plus focus sur de l'ancien. On arrive vraiment à voir les choses avec, comment dire, une vision vraiment qui ne serait pas focus et vraiment basée sur ce qui peut empêcher, mais plutôt, c'est comme si le focus s'élargissait et qu'on voyait plutôt un ensemble et qu'on disait, ok, là, je comprends. Là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il vient nous parler, justement, de partage, d'enthousiasme, d'envie, de créativité, d'élan. C'est comme si on était dans une communication qui se veut plus fluide, plus enjouée, plus dans le partage avec les autres. Encore une fois, ça peut impacter tous les domaines. Donc, voyez où les communications pour vous vous parlent, mais en même temps, c'est comme si on était attirés les uns les autres avec les personnes, justement, qui vont nous faire du bien, qui vont nous apporter, nous faire comprendre, nous éclairer, pour justement que la perception soit plus claire. On a le 4 de coupe, le 4 de coupe qui vient nous parler encore d'équilibrage. On voit bien ici, depuis le départ, je vous parle d'équilibre. Avec le page de Pentacle, on cherche une forme d'équilibre. Et là, avec le 4 de coupe, on cherche de la cohérence, donc peut-être des réajustements. Je vous en parlais de vraiment trouver qu'est-ce que vous pouvez réajuster dans votre vie, que ce soit émotionnel, puisque là, on est vraiment dans les émotions. Et pour moi, il y a une forme de clarté qui a envie de s'inviter. On a encore le 5 de coupe, donc vous êtes vraiment dans les coupes ici, au niveau émotionnel. On sort de la nostalgie. Pour moi, j'en sens, on sort de vieux schémas, de vieilles émotions. Moi, il y a vraiment une évolution qui est là avec le griffon. Le griffon, il peut nous parler comme d'un, comment dire, comme si c'était une forme d'ancêtre. Je ne sais pas comment trouver le terme. Comme s'il pouvait représenter un animal, je ne sais pas, ancien. Et que justement, on ne cherche plus à être dans cet ancien. On cherche justement à voir les choses plus claires. Donc, on se laisse, on déverse quelque part ces anciennes émotions, on les laisse aller. Et moi, le griffon, il vient nous parler de laisser aller l'ancien pour vraiment aller vers ce changement. Et le changement, il nous parle du jugement. Le jugement nous parle d'un appel. Il y a un appel intérieur de l'âme, de la conscience, d'y voir plus clair, de ne plus rester focus sur cet ancien. Et vraiment de trouver un équilibre pour avoir une perception plus juste dans ce que l'on veut, dans ce qui nous anime. Peu importe encore une fois le contexte. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'éclairage, de la perception d'une nouvelle direction. Mais une direction qui est vraiment plus ouverte. Et non plus... Vous voyez, c'est comme si le focus, il était rétréci un certain temps. Et que là, hop, on dézoome quelque part. Et on arrive vraiment à ce qui est plus de fluidité dans sa vie. Hop. Et voilà. On continue les amis. Hop, je ne suis pas regardée en dos de deck. Projection. Alors les projections nous parlent aussi d'arrêter de projeter encore d'anciens événements, de projeter encore d'anciennes croyances, de projeter encore tout simplement de l'ancien. C'est ça, le Griffon, il nous parle pour moi d'ancienneté. Voilà. Donc les projections pourraient parler de la même chose. Là, on a l'ajournement avec le 4 encore. Donc le 4, c'est l'équilibre. Le 4 peut nous parler aussi du travail dans le sens où on fait peut-être un travail sur son développement personnel pour pouvoir justement voir les choses plus en lumière, c'est-à-dire en couleur, plutôt que de rester focus sur de l'ancien. Il y a encore vraiment une forme d'équilibre que vous cherchez pour ce choix numéro 1. On veut équilibrer, on veut que ça soit cohérent, on réajuste. Là, on a les vies antérieures. Vous voyez, je vous parlais de l'ancien avec le Griffon, comme si on a envie de lâcher certaines croyances de notre histoire, de par l'éducation, mais aussi peut-être par rapport à d'anciennes vies, si c'est en résonance pour vous, de ce qu'a pu vivre l'âme, la conscience dans des vies précédentes. Prenez encore si ça résonne. Et là, pour moi, c'est comme si on lâchait, du coup, peut-être certains comportements ou même certaines situations ou certaines relations qui nous emmènent plus maintenant vers du renouveau. Même au niveau relationnel, on est attiré, on va et on attire les bonnes personnes, les bonnes situations. Vous voyez, nous sommes le monde. On parle encore une fois d'un nouveau départ dans des relations. Dans des relations, ça veut dire que tout ne va pas se terminer. On ne va pas non plus dire bye-bye à tout le monde. C'est simplement, je voudrais bien que vous puissiez comprendre que quand on évolue en conscience dans les émotions, dans les blessures, on arrive vraiment à s'en détacher, à les accepter, les accueillir. Et du coup, ça nous permet aussi de voir les autres, même si eux ont toujours quelque part ce même fonctionnement. Nous, on les voit différemment. On ne reste plus en zoom ou coincé sur de l'ancien. On arrive vraiment à dézoomer, à vraiment avoir une perception qui fait qu'on reste peut-être avec les mêmes personnes, mais avec vraiment une vue d'ensemble différente. Et peut-être aussi qu'on attire à soi de nouvelles personnes et de nouvelles situations. La culpabilité. Pour moi, là, avec le 5 de couple, on est dans le changement. On lasse la nostalgie. Et pour moi, on lâche aussi cette culpabilité d'avoir fonctionné, peut-être d'une certaine façon. Et on est dans une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique où, justement, on arrête de se prendre la tête et on va plus vers l'éclosion, de voir cette perception, cette vision autrement. Et là, regardez, on est là, la réceptivité. Avec l'appel, en conscience, on est réceptif, justement, à avoir cette clarté intérieure, de ne plus rester focus sur de l'ancien et vraiment de s'ouvrir à de belles rencontres ou une belle évolution intérieure qui permet de voir les autres avec peut-être plus de respect, plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de partage. Parce qu'intérieurement, c'est nous qui aurons évolué. Allez, on continue avec ce choix numéro un. En dos de deck, nous avons le jardin. Le jardin qui peut nous parler de rencontres, qui peut nous parler d'échanges, de communications, peut-être aussi de changement de contexte. Il peut y avoir un nouveau contexte qui se présente et qui, pour moi, est en lien, encore une fois, avec son évolution intérieure. Là, nous avons le serpent. Le serpent qui vient nous parler encore de muer, de se transformer. On ne reste pas encore focus sur les fonctionnements d'avant. Pour moi, il y a vraiment un éveil, c'est-à-dire de cause à effet. On a été dans un certain fonctionnement qui nous mettait dans certaines causes et du coup, en retour, on avait un effet. Et là, du coup, on arrive à percevoir si je ne joue plus la même cause ou si je ne vois plus la cause de la même façon, l'effet va être différent, tout simplement. J'espère que vous me suivez. Là, nous avons les cigognes. Les cigognes nous parlent de naissance, nous parlent de messages, nous parlent d'opportunité, nous parlent de clarté aussi. Il y a vraiment, pour moi, des choses qui sont en train de bouger. Il y a une forme de dynamique, comme s'il y avait une forme de libération, de nettoyage intérieur. Nous avons la faux qui nous parle de récolte. Là, vous êtes en train de récolter. Alors, pour certains, ça peut être des prises de conscience. Pour d'autres, ça peut être des changements relationnels, des changements professionnels. Il y a quelque chose qui vient s'ouvrir en vous puisque vous avez pris conscience avec vos échanges avec les autres, avec cette réflexion que vous avez prise avec vous-même, ce temps que vous vous êtes accordé pour vraiment récolter. Donc, ça peut être une récolte relationnelle, professionnelle, personnelle, familiale. En tout cas, il y a une belle évolution. Là, avec le labyrinthe, pour moi, on sort aussi de cet enfermement qu'on a eu par rapport à des relations, des contextes, des situations. Et là, on sort du labyrinthe pour moi aller dans la carte qu'on avait tout à l'heure pour aller justement retrouver ce jardin, ce jardin qui peut être au départ intérieur, qui nous permet d'évacuer certaines émotions, certaines blessures, une certaine culpabilité. Et c'est comme si on arrivait à se retrouver intérieurement, donc avec plus de liberté puisqu'on a su vraiment s'apporter de la bienveillance. on a été réceptif peut-être aux messages, aux compréhensions qu'on avait à avoir. Et là, on a les signes, les signes avec aussi le cœur. Donc, on est vraiment réceptif de par ses intuitions, de par l'écoute du cœur, de par certaines synchronicités, de par certains élans. Et vraiment une bienveillance. C'est comme si on était prêt, peut-être prêt à jouer une certaine partition, pour moi, différente et qui est vraiment en évolution. Allez, on continue les amis. On va aller voir une ou deux cartes ou quel message simplement on peut avoir en plus avec notre ami le griffon et ce qui a été bien sûr transmis dans ce message. Là, il y en a trois. Nous avons la lune. La lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle d'intuition. Là, ça nous dit de prendre note des messages intuitifs. Donc, écoutez bien vos intuitions si vous avez des élans peut-être pour passer à l'action, si vous avez des élans peut-être pour vous poser et vous écouter de par certaines émotions. En tout cas, pour moi, c'est comme si vous alliez être de plus en plus connecté à votre intuition et je vous en parlais avec la réceptivité, avec l'appel en conscience. Je vous en parlais aussi avec la reine d'épée qui est vraiment intuitive. On a encore une fois le serpent. Pour moi, le serpent, c'est comme s'il vous faisait prendre la bonne direction. Pour moi, c'est une transformation. C'est encore de nouvelles opportunités. Vous voyez, ces deux cartes, elles se ressemblent quand même. Pour moi, il y a une forme de direction par rapport à l'intuition, à la transformation qui est en vous. Là, on a la carte qui nous parle de prendre encore une fois en conscience certaines peurs et certains désirs. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure d'être allié entre vous, c'est-à-dire quand vous avez de certaines perceptions avec le mental, avec le cœur. Et cette carte, elle viendrait nous parler de quand vous avez des peurs, des doutes et en même temps des désirs, c'est de savoir réajuster. Et pour moi, c'est ça qu'elle vient nous parler, cette carte. De vraiment réajuster ce qui est en vous, de prendre de la hauteur, de dézoomer ou de zoomer quand il y a besoin pour vraiment une bonne écoute intérieure qui va vous emmener vers de l'intuition et vers une belle transformation. Attendez, je recommence parce que là, les cartes se sont un peu emmêlées. Allez, on est repartis et là, on va aller voir un message. Quel est le message que vous avez à recevoir pour ce choix numéro un ? Vous en aurez deux. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Pour certains, j'entends, vous avez besoin de faire une pause par rapport à des émotions, à de l'ancien, à des blessures. Pour cette transformation, écoutez vos intuitions. écoutez vraiment ce qui vient à vous, ce que vous avez envie ou besoin d'entendre par rapport à des peurs, à des doutes pour pouvoir réajuster. Et on a se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel. Regardez le griffon. Il représente la terre et le ciel. Là, on a comme un corps terrestre incarné et là, on a un corps qui nous parle plus d'aller dans les airs. Donc là, on nous parle bien d'inspirer l'énergie de la terre par les pieds et se laisser inspirer par le ciel, par le sommet du crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Je vous dis, vous avez besoin de réajuster entre terre et ciel, entre vos peurs, des doutes, des émotions, des blessures et l'intuition. Votre créativité, pour moi, c'est comme si vous aviez un appel intérieur que vous êtes prêt à évoluer, à changer, à transformer, à une mutation intérieure quelque part qui vous permet d'aller peut-être vers des bonnes personnes ou de voir les choses se transformer de vous-même et que vous êtes plus aptes à rentrer en lien différemment sous un autre angle et vraiment de lâcher de l'ancien. C'est vraiment ce que je perçois pour vous, là les amis, sur ce choix numéro un. Voilà pour vous les amis, je vous remercie de votre écoute, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 2 et nous avons l'éléphant. Alors l'éléphant nous parle de force, d'endurance, du côté familial aussi, vraiment se sentir lié à sa famille, prendre soin de sa famille, avancer un pas après l'autre aussi et vraiment s'entraider, je dirais, les uns et les autres. C'est vraiment pour moi ce que vient nous parler l'éléphant et pour moi aussi, c'est de se sentir en sécurité. Il y a quelque chose qui met en sécurité ou qu'on a besoin vraiment de prendre soin des autres et de les mettre en sécurité. On va les voir plus loin. Mais c'est vraiment le message là que je ressens. Allez. Oups. Le choix numéro 2. Je fais attention de ne pas prendre celle qui est en dessous. Voilà. En dos de deck, ça sera comme le choix numéro 1. Nous avons la reine d'épée. Encore une fois, la reine d'épée visionnaire, créatrice, décisionnaire, qui sait réajuster, prendre de la hauteur, trancher quand il y a besoin. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Les éléphants, ils savent prendre des décisions quand il y a besoin. Par exemple, ils voient leur petit en danger, paf, ils y vont. Bon, c'est subjectif comme exemple. Mais pour vous dire que s'il y a besoin de prendre une décision peut-être en lien avec la famille ou par rapport à un enfant, par rapport à un conjoint, par rapport à votre couple, peu importe, ou même peut-être une famille professionnelle puisqu'il y a des personnes qui sont en lien avec leur profession. Ça peut être dans un contexte familial, certes, mais on peut se sentir en famille quand tu as une bonne équipe, une bonne ambiance et peut-être que ça peut parler de ça aussi. Donc, voyez comment ça résonne. Nous avons le 3, l'impératrice, pardon, l'impératrice avec le numéro 3 qui nous parle de réalignement, de créativité, de donner naissance peut-être à quelque chose. donc peut-être qu'en lien avec votre famille, votre couple, vous allez peut-être donner naissance à un enfant ou c'est peut-être un projet que vous avez. Peut-être pour certains vous avez un nouveau projet professionnel ou peut-être qu'il va y avoir des transformations, une évolution dans votre carrière professionnelle en lien avec vos collègues, avec votre hiérarchie ou en lien avec votre famille. Voyez comment ça parle mais pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui allait pour moi vous amener de la sécurité, du bien-être, une forme de cocon. C'est vraiment comme si je ressortais une forme de cocon. Alors même professionnel, j'entends, on peut se sentir comme dans un cocon, on se sent bien dans son milieu professionnel par rapport peut-être à une transformation. Donc certains peuvent changer d'emploi. Donc vous allez peut-être donner naissance à un nouvel emploi où vous allez vous sentir dans une bonne équipe, un état d'esprit serein. Vous allez peut-être aussi donner naissance pour certains, un nouveau projet qui vous porte avec peut-être une créativité qui vous parle à vous. En tout cas, ou familialement, être en projet dans la famille, on peut restructurer en professionnel dans la famille. Il y a des familles qui travaillent ensemble et qui restructurent, qui donnent naissance à de nouvelles idées. Et il peut y avoir aussi donc la famille, vraiment une naissance, quelque chose dans le couple, dans la famille et pour moi, tous ces contextes nous parlent pour moi de sécurité, de bienveillance, de prendre les décisions ensemble, d'être visionnaire, d'avoir le même état d'esprit. C'est vraiment là ce qui me vient. Avec le page de coupe, le page de coupe, vous voyez, pour moi, il vient nous parler de bien-être, il vient nous parler de fréquence comme si on était sur la même longueur d'onde, la même fréquence. On a les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes idées, on va dans la même direction. Donc encore une fois, ça peut parler de tout, perso, professionnel, familial, vous voyez ce qui résonne, mais pour moi, on est vraiment à l'écoute de l'intuition, des élans intérieurs, du cœur, mais pour moi, on est vraiment sur la même fréquence, on va dans la même direction. Donc c'est pour ça qu'il y a comme une forme d'état d'esprit, de bien-être, de sécurité, quelque part, puisqu'on va dans le même sens. On a le 2 de baguette, le 2 de baguette qui nous parle pour moi d'une nouvelle aventure. C'est comme si vous partiez sur la même fréquence, sur la même voie vers une nouvelle aventure. Donc pour certains, vous pouvez donner naissance à un projet qui est en partenariat ou qui est simplement pour vous, qui peut vous faire voyager, vous faire avancer. En tout cas, on avance dans tous les projets qui se présentent ici, on avance et on va dans la même direction. Et pour moi, ça vient du cœur, ça vient en conscience. C'est peut-être l'éléphant, c'est un clan familial mais il y a une conscience. Il y a une conscience qui est là. C'est en lien. Je vous disais, il y a une fréquence qui est là. Et pour moi, les opportunités qui sont là, ça peut être en lien avec l'âme, c'est sûr, mais la conscience du groupe, c'est comme si on était unis en lien dans l'énergie. Là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui peut nous parler d'une forme d'inconnu. Je vous parlais de sécurité au départ. Là, on n'a pas toute la vision. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une forme d'inconnu, certes, avec des questionnements, certes, mais on fait confiance. Et c'est comme si on allait dans une forme de se sentir sécurité puisque je vous dis, on est sur la même fréquence. Donc, on va se sentir bien. Et avec le 9 de baguette, le 9 de baguette, il vient nous parler d'une fin de cycle, de ce qui a pu vous stopper jusqu'à maintenant. mais pour moi, c'était peut-être un stop nécessaire. Donc, voyez, peut-être les semaines dernières ou les mois derniers ou les années dernières, qu'est-ce qui a pu vous stopper, vous freiner, peut-être vous empêcher de donner naissance à un projet, à un enfant, à une situation, à un contexte, à quelque chose qui vous mettait dans des mêmes fréquences. Et pour moi, vous terminez un cycle et là, c'est comme si vous alliez passer à l'action d'entrer dans cette nouvelle voie qui va vous mettre dans une forme de sécurité, de fréquence, comment dire, animée par tout simplement le contexte où vous êtes, familial, personnel, professionnel. On est vraiment sur la même fréquence et pour moi, si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on se sent en sécurité et on sort vraiment d'un cycle où on avait pu se sentir freiné. J'entends pour certains, ça peut être des semaines, des mois, mais même j'entends certaines années. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Allez, on continue. Ah, ben là, j'en ai deux qui sont venus. Et là, on a les vies antérieures. Les vies antérieures viennent nous parler encore pour moi de générationnel. Encore une fois, de par l'éducation, des croyances, des dogmes, mais peut-être aussi de par ce qu'on a vécu par rapport à des vies antérieures. Donc, voyez si c'est en résonance pour vous par rapport à l'âme, la conscience collective aussi. Et pour moi, c'est comme s'il y a des fréquences qui se réajustaient par rapport à ça en collectif, donc par rapport à la famille, par rapport à des relations professionnelles, peu importe. Mais pour moi, c'est pour ça que je vous parle qu'on est en fréquence, on est en lien. Nous sommes le monde. Décidément, je trouve que ça parle vraiment de fréquence, d'être en lien avec ce qui nous entoure, avec les personnes que l'on peut attirer à soi, avec la famille. C'est comme si quelque part, on avait choisi sa famille de fréquence, de vibration, sa famille peut-être professionnelle aussi. Pour l'instant, c'est comme si on donnait naissance il y a un nouveau départ là aussi. Vraiment comme si là, les choses se mettent en place par rapport à une évolution vibratoire dans le sens qu'il y a une évolution aussi collective. Donc, elle peut être dans la famille, elle peut être dans des relations professionnelles, elle peut être dans un clan, peu importe, mais il y a une fréquence qui s'installe, qui est là et qui porte. Et on a l'aventure, voyez, c'est une nouvelle aventure dans ces rencontres, dans cette évolution puisqu'on évolue à chaque instant et pour moi, il y a vraiment une évolution qui est là aussi. On ne reste pas figé, il y a de l'impermanence mais on avance dans cette aventure et pour moi, c'est une aventure avec de la confiance. Voyez, il y a le conditionnement, il y a des déconditionnements qui vont se faire ici. Il y a des choses qui lâchent par rapport à des blessures, par rapport à un contexte, par rapport à des croyances et il y a une reliance qui est en train de se faire. Donc, il y a vraiment pour moi une belle évolution qui est là. On ne reste plus enfermé dans des dogmes et on arrive vraiment à s'expanser et à se relier sur cette voie qui anime les uns et les autres par rapport à cette évolution. Voyez, il y a du changement et il y a de la créativité. C'est ça. Peu importe où on va, la créativité est là, le changement est là. Donc là, on a la route fortune qui nous parle qu'il y a un nouveau départ. Il est là, il y a une créativité donc vous pouvez rentrer avec de nouvelles idées pour votre famille, pour un projet professionnel, pour un changement d'emploi. Mais pour moi, il y a une belle éclosion, il y a vraiment de belles opportunités et on se sent en sécurité même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On se sent en sécurité, on se sent bien entouré, on se sent même soutenu par rapport au projet que l'on a. Donc voyez, ça peut parler dans tous les domaines. J'essaye de vous donner des exemples sans rentrer vraiment dans un exemple bien précis puisque là, vous savez que ça reste du général. Là, on a l'isolation. Voilà, pour moi, on sort, on termine ce cycle qui a pu vous mettre dans l'isolation. C'est comme si vous ne trouviez plus vos marques, comme si vous aviez peut-être été dans une ère glacière dans le sens où vous aviez eu du mal à comprendre ce que vous traversez, à ne pas voir clair dans la situation, dans le contexte, dans les relations. Et pour moi, là, on vient nous parler plus de se réunifier comme dans un clan. Donc, encore une fois, tous les domaines sont mis en avant puisque c'est du général. Et pour moi, il y a une forme de réalignement, il y a une forme, encore une fois, de créativité, de lien qui sont là. Et c'est pour ça que je vous parlais de fréquence. C'est comme s'il y avait une évolution dans la fréquence collective, dans la fréquence du clan qui soit familiale, professionnelle, mais il y a une évolution qui est là. Là, ce que ça vient nous parler aussi, c'est changement et cette créativité. Même si on n'a pas toutes les compréhensions en soi, parce que l'égo, le mental va toujours venir vouloir tout comprendre, le mieux, c'est peut-être de lâcher un peu et de ne pas chercher à tout comprendre, à tout contrôler. Faites confiance. Si vous êtes attiré par des situations, par des personnes, c'est que c'est en lien avec une évolution collective, familiale, de clan, peu importe. Regardez, nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, de foi, de confiance, de guidance, d'être en lien encore une fois avec la source, avec l'univers, avec la conscience. Je ressens vraiment qu'il y a du lien pour cette lecture. Nous avons l'enfant. L'enfant qui nous parle qu'il y a un nouveau souffle, une nouvelle fraîcheur, une innovation qui est là. Il y a une ouverture. Il y a aussi avec le regard d'un enfant, pour moi, c'est comme si on avait un regard de nouveauté et c'est vraiment un nouveau départ créatif encore une fois, vraiment avec plus d'insouciance, de légèreté, de fluidité et pour moi, on trouve sa cohérence dans ce clan, dans ce groupe, dans cet état d'esprit, dans ce nouvel élan qui est là. Là, on a le passage. Vous êtes en train, je vous parlais d'un fin de cycle, il y a une transition qui est là. Il y a un passage qui se fait pour renouer avec ses fréquences et pour partir à l'aventure. Pour moi, il y a une aventure qui se présente. Pour vous, il y a une nouvelle dynamique, un réalignement. Il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui va vous mettre en joie et une joie plus juvénile, une joie plus ouverte. Il y a vraiment une évolution qui est vraiment présente. On a la loupe. La loupe qui nous parle, pour moi, c'est plus d'être en reliance avec l'instant présent, avec ce que vous vivez, avec la présence, le regard que vous posez sur le contexte, les situations. Et pour moi, on sort de déconditionnement et c'est comme si vous allez voir là où vous allez vers cette avancée avec plus de discernement. La loupe, elle me parle de discernement, d'avoir certes son propre libre arbitre, mais ça va nous emmener là où on a envie d'aller. Et là, on a choix et décision. Des choix peuvent être à faire par rapport peut-être à des questionnements, certes, mais la roue de fortune, la créativité, les idées qu'on peut avoir nous emmènent à faire des choix, à des prises de décisions. Encore une fois, qui vont être en lien avec le groupe ou qui va vous attirer vers un groupe, ça peut être un groupe professionnel, peu importe, une équipe, mais en tout cas, pour moi, c'est pour vous amener de la cohérence, une stabilité. Voyez comment ça résonne. Ça peut être aussi en lien avec la famille. Pardon, j'allais trop vite, j'ai oublié une carte. Et nous avons la tour. Vous partez sur des bases solides. Vous êtes plus freinés maintenant. Vous allez aller dans de l'action, dans des choix, dans des décisions. Je vous rappelle qu'on avait aussi la reine d'épée qui parle que quand il y a un moment, il faut trancher, il faut se décider, on y va, on se lance. Donc peut-être vous aviez tous dans n'importe quel contexte un projet, une idée, une envie et que là, ça va vraiment rentrer en résonance et que vous allez pouvoir mettre en place ce projet et vraiment trouver cette sécurité, cette stabilité, cette fréquence qui vous emmène là où vous devez aller avec vraiment cette voie qui s'ouvre à vous et qui va vous apporter un souffle, un nouveau souffle par rapport peut-être à une façon d'être ou un contexte qui vous a mis dans une forme d'isolement ou de fermeture et qui vous empêchait de voir l'instant présent et les choses avec discernement. Et là, ce n'est plus le cas. Vous y allez vraiment. Allez les amis, on va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir comme message. Et là, nous avons voyer, c'est le ciel du Père. Pour moi, ça rejoint un peu l'étoile avec la source. Ça nous parlait « trust in the unknown », la vérité dans l'inconnu. Ça rejoint cette carte que je vous disais, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est aussi avoir confiance. « Trust », c'est plus la confiance. Ce que je confonds toujours « trust » et « true », qui est la confiance et la vérité. Pour moi, c'est avoir confiance en l'inconnu. Et pour moi, sur vraiment cette lecture, vous allez avoir confiance en l'inconnu. Par rapport à ce que vous avez vécu traversé, là, les fréquences sont autres. Vous êtes en train vraiment d'évoluer. Pour vous et les autres. Allez, quel est le message de conclusion pour vous, les amis ? Eh bien, vous en aurez trois. « Nous avons semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semences. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'écrinde, tout se met en place. Continue sur ta lancée. Rappelle-toi tes intentions. Vous êtes en train de créer, de semer. Il y a la roue de fortune qui prône ce changement. Il y a de nouvelles idées, des décisions. C'est pour de la construction concrète. Là, c'est vraiment pour moi en train de se mettre en place. « Nous avons se lancer, non, se laisser bercer, pardon, décidément. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment, maintenant, enveloppant et emprunt de douceur. » Ayez, comme je vous disais dans l'instant présent, ayez le discernement aussi de vous laisser porter par la vie, de sortir peut-être d'une forme de contrôle et de savoir que vous savez semer des graines et que tout est en lien et se met en place dans la matière. Et on a pour terminer voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique, une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir d'ailleurs. Je vous en parlais, on a envie d'avancer, de voyager, de se lancer. En même temps, on n'a pas envie de contrôler, on a posé des intentions. Pour moi, tout se met en place. Les fréquences avec les autres aussi s'installent pour du collectif, pour un clan, pour un état d'esprit dynamique, mais en tout cas qui est en reliance vraiment à se sentir à sa place, en sécurité. Et donc, pour moi, l'étoile nous parle de garder confiance et foi. Et derrière, on a le messager, le messager qui nous parle peut-être tout simplement d'un nouveau départ, mais aussi peut-être d'une signature d'un contrat, peut-être d'une bonne nouvelle. En tout cas, les choses arrivent. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. De retour pour le choix numéro 3 et nous avons l'abeille. L'abeille, l'abeille nous parle de travail. L'abeille nous parle de butiner, de récolter. pour moi, c'est comme si avec l'abeille, on nous parlait certes de travail, donc voir peut-être si vous ne travaillez peut-être pas en excès ou peut-être qu'il est temps de prendre un peu de repos ou alors pour moi, l'abeille nous parle aussi de récolte, tout simplement, que peut-être vous êtes en phase de récolter, de recevoir et pour certains, peut-être que vous butinez trop dans le sens où vous vous éparpillez peut-être de trop. A voir comment ça peut résonner pour l'instant, c'est vraiment ce qui me vient. Donc on va aller voir plus loin. Je ressens quand même pas mal la récolte. Donc on va aller voir quand même ce qui nous vient dans cette lecture. Allez, on est parti. Ah, j'en aurai deux ici. Et je fais attention de ne pas les prendre. En dos de deck, eh bien nous avons l'impératrice. Créativité, réalignement, naissance, nouveau projet, nouveau départ, c'est pour ça peut-être que je vous dis que je ressens la récolte. Il y a quelque chose d'innovant, il y a quelque chose de créatif, il y a quelque chose qu'on a semé précédemment, où on a pas mal travaillé, je pense, où on s'est fait confiance. Il y a peut-être eu des peurs, des doutes, mais pour moi, il y a une forme de récolte qui est là. On a la lune. La lune qui nous parle d'équilibre émotionnel, mais aussi d'intuition. Et pour moi, c'est comme si vous avez suivi votre intuition, comme les abeilles suivent leur intuition pour aller chercher, récolter le pollen. Et pour moi, c'est comme si vous avez suivi votre intuition pour aller récolter ce que vous vouliez mettre en place au niveau d'un projet, d'une réussite. N'oubliez pas qu'on avait l'impératrice. Et regardez, vous voyez, derrière, on a l'as d'épée qui nous parle de clarté, de prise de conscience. Donc pour moi, vous avez cheminé sur une voie où vous avez eu des prises de conscience, des raisonnements intérieurs qui vous ont dit « Ok, je vais poser ça, 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 ça comme acte ou comme initiative, comme idée pour pouvoir récolter ce que j'ai envie tout simplement. » Regardez, on a le soleil. Voilà, c'est vraiment pour moi la récolte. Je pense qu'on est vraiment sur la récolte, sur un aboutissement. On prend sa place, on rayonne certes, mais pour moi, on va dans un contexte qui nous fait tout simplement qu'on va récolter. On va récolter, donc ça peut être dans tous les domaines, vous voyez, dans lequel ça vient vous impacter puisqu'on est tous différents, on ne va pas être au même niveau, dans le même domaine à vouloir récolter. Donc vous voyez, pour moi, il y a quand même un nouveau départ avec le soleil, il y a une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose vraiment pour moi, oui, de récolte et vraiment qu'on va se sentir à sa place. Et pour moi, on a travaillé pour se sentir à sa place. Et là, c'est comme si ça nous parlait que les choses se mettent en place, donc peut-être à la fin de l'été puisque les abeilles travaillent vraiment du printemps jusqu'à à peu près peut-être l'automne. Donc c'est peut-être du printemps jusqu'à l'automne où vous avez peut-être semé énormément de choses. Donc voyez, quand c'est que vous regardez cette vidéo, comment ça va résonner. Et en même temps, peut-être que c'est cet automne que les choses se récoltent. À voir, on va aller plus loin. Ah bah regardez, on a encore le neuf de Pintac qui nous parle de récolte, on est vraiment sur la récolte. Je ne sais pas les amis ce que vous allez récolter, mais les choses que vous avez semées, pour moi, ça serait depuis le printemps jusqu'à cet automne. Bah là, il y a une récolte qui est là. Donc c'est vrai que quand je tourne cette vidéo, on est en octobre, donc on est vraiment dans l'automne. Alors voyez, je vous disais, puisque ça reste quand même de l'intemporel, puisque c'est du général, même si vous regardez cette vidéo au printemps, c'est que ce printemps jusqu'à l'automne, vous allez semer pour récolter. Voyez comment ça résonne. Rien n'est figé, faites-vous confiance. En tout cas, il y a une récolte, je vous disais, il y a une fin de cycle, il y a un nouveau départ qui est là. Et pour moi, c'est comme si vous avez vraiment bossé dans ce sens. Travailler, ça peut être travailler sur soi en développement personnel, travailler par rapport à votre projet, à vos idées, travailler peut-être pour une famille, peu importe. En tout cas, il y a une récolte qui est là. Et il y a encore une fin de cycle, parce que je sens que depuis le printemps jusqu'à maintenant que vous récoltez, il y a une fin de cycle où vous avez pu avoir des doutes, des peurs. Ça a pu vous déstabiliser, vous mettre aussi dans des insomnies. C'est normal quelque part. On ne va pas toujours serein dans des choses, des initiatives où on est vraiment toujours un peu déstabilisé. Mais pour moi, là, il y a une fin de cycle. On a deux fois le neuf, fin de cycle. Les choses se terminent et en même temps, on récolte parce qu'on a fait et on a mis les choses en place pour que ça réussisse. Et regardez, on a le 6 de Pinta qui nous parle de donner et recevoir. Vous allez être dans de belles fluidités au niveau communication, au niveau échange, au niveau souplesse, fluidité, un bon état d'esprit. Je dirais qu'il y a un bon état d'esprit dans le contexte, la situation, les relations. Peu importe, pour moi, il y a quelque chose qui est fluide. Donc, même si vous cherchez, par exemple, un emploi ou que vous créez quelque chose, ça peut être aussi une bonne fluidité dans l'abondance. Donc, l'abondance peut représenter l'aspect financier, l'aspect communicatif, échange, relationnel. Pour moi, il y a vraiment de la fluidité qui est là. Donc, il y a de la réussite dans ces échanges. D'où la récolte. Et pour moi, pour finir, là, on a le 5 de coupe qui nous parle que le changement est là aussi au niveau émotionnel. on termine un cycle d'insomnie, de doute, de pensée. Et en même temps, pour moi, il y a du changement aussi émotionnel puisqu'on prend sa place, on se fait de plus en plus confiance vers cette récolte parce qu'on a travaillé pour et on a, pour moi, vraiment de potentiel qui arrive. Allez, on continue, les amis. Allez, en dos de deck, on a la conscience. Et oui, je vous disais tout à l'heure, vous avez pris conscience de certaines choses. Il y a de la clarté qui est là. Vous faites les choses en conscience. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain que vous avez dit bon, allez, hop, je fais ça ou je lâche ça ou j'entreprends ça. Pas du tout. C'est quelque chose qui a été mûri. Moi, je pense que c'est même peut-être sur plusieurs mois voire années et que là, eh bien, en conscience, ça arrive. Et vous allez récolter. Là, on a l'attachement au passé. Il y a du changement aussi. Je vous disais que vous avez, avec les émotions, réussi à rétablir les choses, à équilibrer. Et l'intuition est de plus en plus là. Vous lâchez le mental, vous lâchez le passé. Et l'intuition est de plus en plus présente. Et pour moi, il y a des émotions qui ont été réajustées, d'où ces mises en lumière. Le neuf, encore une fois, fin de cycle. L'épuisement que vous avez pu avoir, ces derniers mois, ces derniers années, je vous en parlais tout à l'heure avec le neuf d'épée où on a eu des insomnies. Pour moi, ça y est aussi, ça se termine. Et là, on va rayonner, prendre sa place. Il y a même une énergie en vous qui vous booste, qui va vous booster, qui va vous donner la pêche, l'enthousiasme, d'avancer. et vous êtes vraiment à votre juste place. Et regardez, on a le rêve. C'est comme s'il y a des choses qui se concrétisent. C'est comme si c'était bienveillant parce que vous, vous avez mis votre énergie dedans. Même si ça peut être fatigant, même s'il peut y avoir des phases de doute, de peur, vous avez toujours cru en vous. Et pour moi, là, on est dans la concrétisation, on est dans la récolte. Les choses prennent place, vie dans la matière. Là, on a le lâcher-prise. Vous rentrez aussi dans une dynamique de lâcher-prise puisque les échanges, même au niveau peut-être pécunier, les choses vont se mettre en place, vont rentrer, vont arriver. Il y a vraiment une belle récolte et donc ça vous permet de lâcher-prise, de voir que les choses peuvent se détendre, se mettre en place et que vous, vous allez vous accorder aussi une phase j'entends de je me relâche maintenant, je me relâche, je me suis mis de la pression pendant pas mal de mois, voire d'années. Là, je vais me détendre, accueillir les choses, faire confiance que la récolte est là. Et regardez, pour finir, le succès. Le succès est là avec bienveillance, avec compassion, avec joie, avec enthousiasme. Là, le succès est là, la récolte est là. Je ne sais pas quoi vous dire mieux parce que vous avez des superbes cartes. Même si vous avez traversé des moments difficiles parce que je sais qu'il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des insomnies, il y a eu des réajustements à faire avec ces émotions et un mental parfois très présent. Vous avez pu être fatigué, que ce soit mentalement ou même physiquement. Et là, vous rayonnez et là, la récolte est là en conscience. Et pour moi, vous avez fait des prises de conscience et regardez, derrière, on a la transformation. les choses évoluent, se transforment. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique, les amis. L'abeille est vraiment porteuse d'un très beau message de récolte, de réussite, de succès. Comme si ça allait être un bon cru aussi dans le sens où les abeilles, elles fabriquent le miel et c'est comme si là, vous étiez à rentrer dans un bon cru, dans un lâcher-prise qui vous donne confiance là où vous êtes et vous allez et qui vous fait prendre vraiment une juste place, votre juste place. Allez, on continue. Ah, ben là, j'en ai deux. En dos de deck, et ben voilà, on continue dans la série. Nous avons le bouquet. Le bouquet nous parle de surprises, nous parle de cadeaux, nous parle de réussites. Donc là, je pense que le message est quand même clair et regardez, on a le trèfle. Le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle de réussite. Donc ça va être au niveau émotionnel ou même du fait de lâcher le passé. Pour moi, il y a vraiment une récolte, elle se fait en conscience et dans la bienveillance parce que pour moi, vous êtes des personnes qui avaient pris soin de vous. Même s'il y a des moments où vous avez eu vraiment envie de baisser les bras, de tout foutre en l'air dans le sens où stop, j'arrête, j'y crois plus. Eh ben non, vous avez persévéré et pour moi, il y a une belle réussite qui est là. Et regardez, on a le messager. Bonne nouvelle, peut-être signature, peut-être contrat, peut-être confirmation de quelque chose. En tout cas, il y a un beau message qui arrive. Ça va vous emmener encore dans un nouveau départ, dans une concrétisation puisqu'on a encore le neuf, une fin de cycle. Oh là là, les amis, on a l'anneau, on a le soleil. Franchement, si ce n'est pas le succès, ce n'est pas la réussite, je ne sais plus quoi faire. Anneau, mariage, partenariat, association, nouveau contrat, nouvelle signature avec le messager, ça parle de tout ça aussi. Nouvelle rencontre, rayonnement, réussite, bonne énergie, belle dynamique. Là, c'est, je ne sais plus quoi dire, il n'y a peut-être plus assez de mots. Les cigognes, naissance, naissance peut-être d'un enfant, d'un projet, d'une rencontre, d'un nouveau contrat. Les cigognes sont toujours porteuses aussi de beaux messages. Et là, l'horloge pour nous dire qu'il est temps, soit vous êtes dans un bon timing, vous arrivez au moment opportun, à votre juste place où les choses doivent bouger, le cycle se termine, vous êtes prêts à vous engager sur une nouvelle voie et pour moi, je le perçois comme ça. Et le temps nous parle d'un changement de cycle, d'une nouvelle voie, tout simplement. Ouh là là, les amis, là franchement, magnifique, magnifique. Allez, on va voir quel message on peut avoir pour vous accompagner. Oracle, wait for important information. Attendez d'importantes informations, c'est pour le message, le messager. Ça veut dire que vous allez recevoir des informations. Pour moi, c'est comme si vous allez avoir des informations qui vont transformer votre vie dans le sens où vous y allez sur cette voie que vous avez empruntée depuis quelques mois, voire des années. Je me répète parce que c'est comme ça que je le ressens. Et pour moi, là, il y a des informations importantes qui arrivent. Donc, ne forcez rien, soyez dans la confiance que les choses arrivent, se mettent en place et le succès est là. Vous allez récolter. Voyez quel domaine vous impacte, ça peut toucher tous les domaines, mes amis. Voyez comment ça résonne, vous avez toujours votre propre discernement pour savoir quel domaine est impacté dans votre vie. Ouh ! Allez, pour conclure, nous avons Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire, laisse-toi, lance-toi, pardon, jette-toi à l'eau et ose. Voyez, avec l'horloge on nous parlait, ça va être le moment. Les choses arrivent, le succès est là, la concrétisation se fait. Infuser, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela infuser en toi. Je pense que vous le ressentez que les choses sont là, qu'elles se concrétisent. Pour moi, vous avez tellement mis d'intention, d'attention, de travail pour que ça se réalise. Moi, c'est comme si vous le ressentiez que c'est là. Vous avez osé, c'est en train d'infuser peut-être encore, mais pour moi, ça arrive tout simplement. Et on a encore le lâcher prise. Deuxième fois, cette chose à laquelle tu t'accroches, c'est la même qui vient de traverser ton esprit, donc c'est peut-être la récolte, il est temps de la lâcher, donc lâcher dessus, laisser glisser, desserrer l'emprise que vous en avez dessus, laisser vous guider vers ce qui est juste, respire et lâche. Vous savez pour moi ce qui est juste, ce qui arrive, vous vous en êtes donné la peine et ça va se martérialiser, se concrétiser, récolter. Écoutez, c'est un sublime tirage. Il y a longtemps que je n'en avais pas fait comme ça. Vous avez été en compte, le lâcher prise, la chance, le soleil, deux fois le soleil, l'anneau, le bouquet, le messager, la fluidité dans les échanges, dans les communications. Il y a vraiment de belles informations encore qui arrivent. C'est un magnifique tirage. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous embrasse fort. Merci de votre écoute. Je suis vraiment dans l'enthousiasme. Vraiment parce que ça me porte aussi de voir un super tirage comme ça et j'espère que ça va être en résonance dans votre vie. Merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.